Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie qu'on parle ensemble de la plus grosse erreur que j'ai pu commettre en me lançant en tant qu'entrepreneur et le plus gros hack de productivité, hack, hack de productivité que j'ai pu trouver pour réussir à être plus productif, à mieux travailler et surtout plus s'accomplir. Pendant vraiment longtemps, quand je me suis lancé, je pensais que pour réussir à accomplir beaucoup de choses, il fallait bosser à fond, il fallait bosser toujours plus. Donc j'allais du coup super tard au lit, je me levais super tôt le matin, j'ai coupé toutes mes activités hors du travail que j'avais, donc je n'allais quasiment plus au sport, je ne voyais plus aucun pote. Voilà, j'ai coupé plein de choses pour tout, tout focus quasiment que sur le travail et accomplir le max d'heures possible dans ma journée. Je suivais un max d'entrepreneurs sur Instagram, sur les réseaux, puis je voyais tout le monde qui avait l'air très productif, qui bossait à fond tout le temps, qui n'avait jamais de temps mort, jamais de pause. C'était tout le temps H24, tout le temps temps de travailler. Et en fait, je voyais ça, je me suis dit, mais purée, mais toutes ces personnes qui ont réussi, si je veux aussi moi réussir à gagner de l'argent, avoir une boîte qui fonctionne bien, puis pouvoir vivre mes projets, il faut du coup que je bosse à fond et il faut que je mette les heures. Et c'est vraiment, c'était cette métrique que j'avais en tête, c'était mettre les heures. Il fallait que je bosse beaucoup d'heures pour y parvenir. Il y a une phrase en plus que je me répétais souvent, ça me fait rire d'y repenser. Il y a souvent des potes qui me disaient, mec, il faut que tu dormes, repose-toi. Et je leur répondais, non, je dormirai quand je serai mort. Que j'y repense, mais c'est juste... Voilà, donc du coup, c'était un peu le mindset que j'avais avant et j'étais franchement beaucoup influencé par les personnes que je suivais sur les réseaux, par les entrepreneurs que je suivais. Du coup, à travers cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous comment j'ai réussi à faire moins pour plus s'accomplir. Donc à moins travailler, à moins faire d'heures pour plus s'accomplir de résultats. Pour commencer, je tiens juste à préciser qu'on a tous un rythme de vie différent. On a chacun des objectifs différents, on a chacun des ambitions différentes. On a des familles, pas de famille, des enfants, pas d'enfants. Donc oui, on a tous une vie différente. Donc c'est important que chacun trouve un petit peu sa propre façon de faire. Je ne suis pas là pour dire comment vous devez faire. Je suis là pour vous dire comment est-ce que moi j'ai réussi à faire et ce qui m'a personnellement aidé, maintenant je suis d'avis à dire que c'est libre à chacun de trouver sa propre méthode, sa façon de faire. Mais on peut s'inspirer un peu de ce que font les autres pour réussir à trouver du coup sa propre méthode à la fin. Cette vidéo risque beaucoup de parler aux personnes qui sont entrepreneurs ou indépendantes ou qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi aux personnes qui sont étudiants qui veulent réussir à gérer leurs examens, à gérer leurs travaux qu'ils ont à faire. Et aussi peut-être aux salariés d'entreprise qui veulent réussir à mieux gérer leur temps en entreprise, leur temps de travail pour être plus efficace. Donc la première grosse erreur que j'ai fait au début, c'est vraiment de me fier aux apparences. Et c'est important, je pense, de réussir à comprendre que les réseaux, entre guillemets, malheureusement, c'est du marketing pour quasiment tout le monde. On aime bien se montrer sur son meilleur jour. J'aime bien dire que le business qui marche dans 100% des cas et qui a 100% de millionnaires, c'est le dropshipping. On a qu'à voir sur les réseaux, toutes les personnes qui font du dropshipping, c'est que des personnes qui sont millionnaires, qui ont gagné plein d'argent. Donc oui, il faut juste quand même comprendre que si on se fie aux apparences, à ce qu'on voit, on n'a pas forcément le concret d'ailleurs. On n'arrive pas à savoir si c'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien des fois me dire « Ok, il y a un truc que je vois et derrière la réalité est peut-être autre chose. » Donc l'erreur que j'ai vraiment fait au début, c'est de me fier à fond aux apparences, de voir ces personnes qui réussissaient sur les réseaux. Et du coup, ça m'a mis une pression sur les épaules à me dire « Purée, mais j'ai l'impression qu'ils bossent H24, qu'ils ne font que ça. Donc si moi, je veux réussir, je dois du coup faire comme eux. » Donc quand j'ai commencé, j'étais vraiment en mode animal, comme je le dis. Je bossais, mais tout le temps. Je bossais dans le métro, je bossais sur les chiottes, je bossais quand j'allais au sport. J'avais une séance de sport de 20 à 25 minutes max pour ne pas perdre trop de temps sur mes heures de travail. Je ne voyais quasiment aucun pote. Et même quand je faisais du sport, des fois j'écoutais des podcasts pour être productif, je répondais aux mails, parfois au téléphone. Bref, j'avais l'impression que tout mon temps devait être rentabilisé. Et c'était franchement malsain. Vous voyez un peu l'image malsaine je pense. Vraiment dans ma tête, c'était H24 et je devais être sûr d'investir chaque heure ou chaque minute exactement dans mon travail pour être sûr que je puisse réussir à bosser un max. Et là où ça venait violent, c'est que je commençais à culpabiliser, à mon vouloir quand je ne travaillais pas. Donc si maintenant par exemple, je prenais une heure, deux heures le soir pour jouer aux jeux vidéo, pour faire autre chose ou pour chiller, je m'en voulais à fond. Au fond de moi, j'avais l'impression de perdre deux heures. Je me suis dit mais pendant ces deux heures, il y a une personne qui est en train de bosser ailleurs, il y a une personne qui est en train de plus produire ailleurs. Et moi, je suis là en train de chiller, je ne peux pas, il ne faut pas que je chille, il faut que je bosse. Et franchement, c'est devenu tellement malsain où j'avais l'impression que toute ma vie, tout mon temps devait être rentabilisé pour vraiment comptabiliser ces heures de travail que je devais enchaîner. Mais il y a un instant, il y a tout forcément un instant qui déclic. Cet instant, je l'ai eu quand je suis parti avec ma chérie à San Francisco. On est parti là-bas et je devais du coup gérer mon business plus ou moins en remote parce qu'on faisait quasiment un mois aux USA. Et du coup, je lui avais dit écoute, on peut partir pendant un mois aux USA, mais il faut moi que je travaille. Je n'ai pas le choix, si je ne bosse pas pendant un mois, ça va être show business, il faut que je travaille. Et je me rappelle qu'on avait mis cette règle où le matin, je me réveillais un poil plus tôt qu'elle et je pouvais travailler pendant environ deux heures avant qu'on parte dans la ville pour s'amuser et faire des activités. Et le soir, en rentrant, je travaillais environ de nouveau deux heures. Et du coup, par jour, je travaillais approximativement quatre heures. Et au début, je me suis dit purée, mais en quatre heures, je ne pourrais quasiment rien faire vu qu'à la base, je bosse quasiment 14 heures par jour, là, en quatre heures, je ne pourrais rien faire. Mais en fait, après deux, trois jours, je me suis rendu compte, et c'était violent, ça a fait une sorte de claque dans ma figure, mais hardcore, je me suis rendu compte que j'avais accompli autant en quatre heures par jour que quand je bossais quasiment 14 heures quand j'étais en Suisse. Et du coup, je me suis revu un petit peu avant de partir aux USA et j'avais une image de moi, je suis très visuel, j'avais une image de moi comme un gamin qui se débattait dans tous les sens, qui s'acharnait, qui secouait les bras, qui secouait les pieds, mais il n'y avait juste aucun sens. Il n'y avait pas de logique, c'était juste se débattre pour juste se débattre. Du coup, ça m'a fait réfléchir à fond, j'ai pris beaucoup de recul pendant ce voyage que j'ai fait aux USA, et ça m'a vraiment permis de poser plein de questions essentielles sur ce que je faisais, ma façon de travailler et les choses que je voulais accomplir. Et du coup, je me suis renseigné un peu, j'ai lu plusieurs livres durant ce voyage et même les semaines qui ont suivi ce voyage. Je me suis renseigné à un max pour vraiment comprendre comment est-ce que je pourrais non pas plus travailler, mais comment est-ce que je pourrais mieux travailler. Pour commencer, il y a une loi qu'on a quasiment tous déjà entendue une fois, c'est la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% du résultat qu'on obtient provient de 20% du travail qui a été effectué. Donc c'est pour se dire que la majorité du travail qu'on accomplit, du travail qu'on fournit, il n'a pas un impact direct sur le résultat. Pour moi, ça a été une prise de conscience, j'ai fouillé à fond sur cette règle, sur cette loi, et je me suis dit qu'il fallait que je revoie tout le travail que je faisais. Donc j'ai listé toutes mes tâches que je faisais sur une feuille, que j'ai tout, tout, tout écrit, pour me rendre compte un petit peu et me demander est-ce que cette tâche-là, elle a un impact direct ou pas sur le résultat. Si oui, du coup, je sais qu'elle est importante. Sinon, est-ce que j'ai encore besoin de la faire ? Oui ou non ? Et je vous le recommande, franchement, si vous avez l'impression de vous débattre un peu dans tous les sens, prenez un peu de hauteur, prenez un peu de recul. Je pense que c'est bien. Ce que le COVID-19 nous aura appris, c'est que c'est important des fois de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Donc faites-le sur votre job. Essayez de voir un petit peu les tâches que vous faites, celles qui sont réellement impactantes pour le résultat ou celles qui ne le sont pas. Et ensuite, j'ai fait un reboot total. J'ai remis à jour totalement la façon que j'avais de voir les choses et ma façon de penser. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'enlève ce stress de travailler, d'enchaîner les heures, mais que je vais plus me concentrer à fond sur le côté productif quand tu as bien fait quelque chose, que tu te sens bien parce que tu as réussi à accomplir une chose. On a tous déjà vécu ce scénario où à l'école, on doit rendre un devoir, un dossier de 30, 40 pages qu'on doit faire et en admettant quelques jours pour le rédiger, et on ne fait rien pendant tout le début. On travaille des fois un peu dessus, mais on n'est pas productif. On va sur les réseaux, sur YouTube, on perd un peu de temps, on procrastine. Et la veille pour rendre ce dossier, on bosse comme des fous, comme des acharnés et on finit ce dossier en quelques heures alors qu'à la base, on avait plusieurs jours pour le faire. Et pourquoi on y arrive ? Parce qu'on a un délai à respecter, parce qu'on n'a pas le choix, il doit être prêt demain. Et du coup, on a une pression qui s'installe parce qu'on a une durée de temps qui est du coup maintenant vraiment limitée, qui va s'arrêter à un instant, qui ne peut pas être extensible. Et du coup, le fait d'avoir ce mur qui est devant nous, ça nous met vraiment un stress qui est assez important et qui va nous motiver et qui va nous pousser à se dire je dois être productif, je dois finir maintenant ce dossier. Et du coup, cette histoire qu'on a quasiment tous déjà vécu une fois dans notre vie nous mène sur une deuxième loi, la loi de Parkinson. Cette loi, elle dit que la durée d'une activité augmente jusqu'à remplir l'entièreté du temps qu'il lui a attribué. Donc, ça veut dire que si maintenant, on a admettons deux mois pour réussir à finir un dossier, eh bien, on va théoriquement remplir ces deux mois. Si maintenant, j'ai huit heures pour réussir à faire un script vidéo pour YouTube, eh bien, je vais remplir ces huit heures. Mais est-ce que je vais vraiment être efficace ou pas pendant huit heures ? Clairement pas. Et franchement, la première fois que j'ai lu cette loi de Parkinson, ça a été un train que j'ai pris en pleine gueule. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai en fait. Je me suis rendu compte que toutes mes journées, je les remplissais parce que j'avais beaucoup de temps à disposition. Et en fait, je comblais tout ce temps-là pour être sûr de pouvoir remplir ces heures et à la fin, vraiment enchaîner à fond les heures. Donc, l'erreur que j'ai fait et que je pense que plusieurs personnes font aussi, c'est de se dire que plus on bosse, plus on fera. Je pense que ce n'est pas la phrase qu'il faut se dire. Je pense que mieux on travaille, plus on accomplira. Et moi, ça a vraiment été mon gros hack de productivité qui m'a changé toutes mes journées. C'est que je ne cherche pas à les remplir. Je ne cherche pas à travailler 10, 12, 14 heures au bureau pour être sûr de faire mes heures. Mais je me dis, combien de temps il me faudrait pour quelles tâches ? Et du coup, je me mets des délais. Je me fixe un temps à partie pour être sûr de travailler correctement, pour délivrer de la valeur et être sûr que cette tâche-là impacte le résultat. Donc, mon job principal de maintenant, c'est d'être une sorte de chef d'orchestre. C'est orchestrer au mieux toutes mes journées et essayer de chaque fois limiter mon temps de travail. De me dire, je n'ai que tant d'heures, tant de temps pour travailler. Je n'ai pas plus de temps, ce n'est pas extensible. Et du coup, j'essaye de fragmenter au mieux mes journées, de voir quelles tâches j'ai à faire. Est-ce que cette tâche, elle est vitale ? Est-ce qu'elle a un impact direct ou pas sur les résultats ? Et combien de temps est-ce qu'il faut que je donne pour pouvoir la réaliser ? Donc, l'important, c'est vraiment de se fixer un temps à partie, de se dire, ok, maintenant, j'ai cette tâche à faire et je vais lui donner 2, 3 heures max, pas plus. Et en fait, au fil du temps, à force de bosser, on va commencer à pouvoir affiner un petit peu ce temps-là et se dire, cette tâche va me demander X temps, X minutes, X heures. Et franchement, je n'ai jamais été aussi productif que maintenant. Je fais chaque semaine un épisode podcast, chaque semaine une vidéo pour YouTube, chaque jour un post pour LinkedIn, je fais chaque jour une heure au sport, je gère mon entreprise, je lis à côté, je passe beaucoup de temps avec ma chérie. Bref, je fais un max de trucs. Donc, ne cherchez pas à bosser plus, ne cherchez pas à accomplir un max d'heures, cherchez plutôt à travailler mieux. Demandez-vous si vos journées sont bien remplies, est-ce que le temps libre que vous avez, est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé pour d'autres activités, d'autres choses qui vont plus vous enrichir et qui vont vraiment vous apporter des choses concrètes. Et prenez un petit peu de hauteur, prenez un petit peu de recul sur vos journées pour vraiment essayer de voir ce qui fait sens ou pas. Ensuite, quand vous travaillez, demandez-vous de façon consciente, est-ce que là maintenant, je suis concentré ou pas ? Et moi, des fois, je fais des check-up focus, comme je l'appelle, où durant ma journée, je me dis, est-ce que maintenant, je suis concentré ou est-ce que maintenant, je suis, voilà, mon esprit voyage, il va à gauche, à droite, il est sur les réseaux, sur YouTube. Et je me rends compte souvent que dès l'instant où je me rends compte que je ne suis pas focus, mon cerveau se remet en mode concentré et il repense à la tâche qu'il doit faire. Donc, demandez-vous aussi durant vos journées, est-ce que vous êtes concentré et efficace ou pas ? Et pour être efficace en travaillant, il y a une technique qui est vraiment intéressante, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est de se dire qu'on va bosser pendant 25 minutes, on prend après 5 minutes de pause, on refait 4 fois ce schéma et après, on prend 15 à 20 minutes de pause. Perso, je l'applique des fois quand il faut que je sois focus et les retours sont juste extraordinaires. Testez-la et je suis sûr que vous verrez une grande différence. Donc là, maintenant, je bosse moins en termes d'heures, en termes de temps, mais pourtant, j'accomplis beaucoup plus, je délivre beaucoup plus. Alors, je dirais que les deux phrases un petit peu à retenir de cette vidéo, c'est d'une part de ne pas se fier aux apparences, ne vous comparez pas aux autres personnes qui ont réussi sur les réseaux. Perso, je me suis déconnecté de ces personnes-là, je les ai défollow directement parce que moi, c'était la information qui était négative, ce n'est pas de l'info qui me construisait, qui m'enrichissait, c'est de l'info qui me mettait des petites graines qui n'étaient pas forcément très saines pour mon mental. Et du coup, vraiment, dites-vous que c'est à vous de trouver votre rythme de vie, c'est à vous de trouver les choses que vous voulez réussir à faire, les choses que vous voulez réussir à accomplir et c'est à vous de mettre en place votre façon de travailler. Et comme deuxième chose, je dirais, ne pas chercher à faire plus, ne pas chercher à remplir ces heures, ne pas chercher à dire, ouais, je suis un fou, j'ai bossé tant d'heures, mais mieux vaut se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans le temps que j'ai maintenant, dans le temps à partie que j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux réussir à accomplir ? Voilà ce qui résume cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, dites-le-moi avec un like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais sortir chaque semaine une nouvelle vidéo. Et je tiens aussi à vous dire que mon podcast est enfin lancé, j'ai lancé la semaine passée, il est sur iTunes et Spotify, le nom c'est Greg Logan Podcast, ce n'est pas compliqué. Et j'y parle un petit peu de ce que j'apprends dans le parcours d'entrepreneur, ce que je réussis, ce que je plante, ce que je foire. Et vraiment, c'est très spontané, très chill comme format. Merci encore pour les retours que j'ai reçus jusqu'à maintenant, c'est vraiment gratifiant, c'est motivant. Et voilà. En tout cas, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une grosse différence et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, travaillez pas plus, mais travaillez mieux. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501